Aïdou Spik joue un maillot blanc contre Djosgore, Hongrie. Un but déjà pour Spik de Rukliak, 1 à 0 sur un centre de Zungul. Au match allé, ce sont les Hongrois qui avaient gagné par 2 buts 1. Et l'égalisation maintenant par Tartre. Dans seulement la rediffusion au ralenti de ce but de Rukliak sur un centre de Zungul, 1 à 0 donc pour l'équipe de Spik. Et voici maintenant l'égalisation par le Hongrois Tartre de l'équipe de Djosgore. Un but partout. Nous revoyons ce but. A ce moment-là, bien sûr, les Hongrois sont qualifiés puisqu'il y avait gagné par 2 buts 1 au match allé. D'ailleurs maintenant Chouriac, fauché par un défenseur-envoi. Ce n'est pas évident, la faute pour moi était involontaire, mais l'arbitre a s'y fait pénalty pour Spik. Penalty tiré par Lujovic dans la Lucarne. Nous allons revoir ce pénalty. Spik gagne donc par 2 à 1. 2 à 2 sur l'ensemble des deux matchs. La prolongation n'est rien donnée. Il faut avoir recours à une série de pénalty, alors que vous revoyez ce pénalty réussi par Vujovic au cours du temps réglementaire. Série de pénalty donc maintenant. Spik qui marque par Saloff. 1 à 0. Josh Gore. Le garde-en-but arrêt. 1 à 0 dans le poursuite. Encore un arrêt, mais cette fois-ci du garde-en-but hongrois. C'est au tour d'un hongrois tiré par Fucco, qui égalise un partout. Encore un arrêt dans le garde-en-but. La split a raté ce pénalty. Et c'est l'ongrois tatar maintenant qui va donner l'avantage à son équipe. 2 à 1 pour la Hongrie. Ah, il ne faut pas rater ce pénalty. Boliath le réussit de partout. C'est au tour d'un joueur de Diosgior, le club hongrois. Et à nouveau, le garde-en-but-spit arrête ce pénalty. C'est vraiment un exploit. Au tour de Chouriac maintenant pour Spik. Qui donne l'avantage à l'équipe yougoslaire. 3 à 2. Ola, égalise. 3 partout. La série de 5 pénalty est terminée. Maintenant, c'est au finish. Zungul donne l'avantage à Spik. Là, on vit à l'occasion d'égaliser. Et c'est un tir, mais oui, sur la transversale. Balle d'égalisation ratée pour les renvois. Qui sont donc éliminées. Mais vraiment pour 2 cm.